Chers messieurs von Danwitz, chers messieurs capitans, chers amis de la maison Heinrich Heine, bienvenue à notre conférence débat, débat plutôt organisé en coopération avec l'université franco-allemande dans le cadre de notre cycle Europe. Notre invité de ce soir est monsieur Thomas von Danwitz, président de chambre à la cour de justice européenne de Luxembourg. Notre invitation intervient à un moment où l'Europe et à travers elle ses institutions font l'objet d'attaques voire de rejets de la part des ressortissants de nombreux Etats membres. Les pays fondateurs comme la France et l'Italie sont loin d'être épargnés par cette évolution. La cible privilégiée des critiques est la commission, incarnation pour beaucoup d'une Europe bureaucratique éloignée des préoccupations des citoyens. Toutefois, de l'autre côté de la Manche, la cour de justice européenne et sa jurisprudence figurent en bonne place dans la liste des greffes adressées aux institutions communautaires. Aux yeux de nombreux sujets britanniques, symbolisent la perte de souveraineté d'un Royaume-Uni soumis à la prééminence du droit européen. On pourrait parler d'autres pays, mais j'ai pris l'exemple de la Royaume-Uni. Nous sommes heureux que monsieur von Danwitz ait accepté de venir partager avec nous, en tant que praticien, sa vision sur le rôle de la cour de Luxembourg et sur les enjeux de l'unité du droit dans l'Union européenne. Je vais brièvement le présenter. Après des études à Bonn, à Genève et à l'École nationale d'administration, monsieur von Danwitz a enseigné le droit public et européen en Allemagne, à Cologne, il me semble, avant de rejoindre en 2006 la cour de justice européenne, qu'il connaissait déjà, puisqu'il y avait préciemment travaillé en tant que stagiaire de l'ENA. Il convient de souligner l'engagement de monsieur von Danwitz pour l'approfondissement de la coopération entre nos deux pays. Il a enseigné comme professeur invité à Tours et à Paris 1 et coopère toujours avec l'ENA. Son action en faveur du franco-allemand lui a valu en 2004 la nomination à l'Ordre du mérite et en 2010, l'attribution du titre de docteur honoris causa de l'université de Tours. Et je peux ajouter, ce n'est pas une autre distinction, mais une petite distinction vous revient aussi en tant qu'ancien résident de la maison. Ça, c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi, en tant que directrice. Monsieur David Capitan, oui, on peut applaudir. Monsieur David Capitan, que vous connaissez tous, professeur du droit public à l'université Paris 1 et président de l'université franco-allemande. Il va animer ce débat et je lui passe la parole maintenant. Merci beaucoup, madame la directrice, d'ouvrir une fois de plus la maison Heinrich-Heine, symbole de la relation franco-allemande et des succès qu'elle s'est enregistrée à Paris à une de ses conférences dédiées à la question européenne. Le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé il y a peu de temps encore par la chancelière fédérale et le président de la République française, a très largement inscrit la relation franco-allemande dans un cadre européen. Et c'est aussi dans cette optique que nous avons, il y a quelques mois, décidé de lancer une série de conférences sur les questions européennes. Alors nous avons eu l'occasion de recevoir dans ce cadre des journalistes, qui sont les témoins de l'évolution contrastée des différents pays et de la perception que chaque société peut développer de l'Union européenne. Nous avons eu l'occasion de jeter des regards aussi qui nous ont emmenés, par exemple, en Ukraine ou en Géorgie, pour voir aussi les marches de l'Europe. L'ensemble de ces conférences nous a permis de discuter aussi avec des représentants de plusieurs institutions de l'Union. Et aujourd'hui, c'est la Cour de justice à travers un président de l'une des chambres, à travers un professeur allemand de droit, devenu un spécialiste de droit européen, un grand connaisseur également des circonstances françaises. Eh bien, c'est le meilleur interprète et introducteur dans ce monde feutré de la Cour européenne que nous pouvions avoir. Ça nous a paru important parce qu'en effet, l'Union européenne est certes un projet politique qui dispose d'organes, organisés de manière quasi constitutionnelle. Mais cela est peut-être ce qui surprend parfois ou qui peut-être échappe à l'observateur français. Nous sommes habitués, dans ce vieux pays centralisé qu'est la France, d'avoir un État qui non seulement légifère, mais qui également met en œuvre les politiques qu'il souhaite démocratiquement retenir. D'ailleurs, parfois, la mise en œuvre précède la formalisation dans une règle que les Français veulent souvent relativement égalitaire. Dans l'Union européenne, et c'est peut-être moins frappant pour l'esprit allemand qui est habitué au fédéralisme, eh bien, dans l'Union européenne, en réalité, les structures centrales, les structures de Bruxelles, comme on les appelle, alors elles sont un peu aussi à Luxembourg et n'ont l'occasion de s'y intéresser aujourd'hui, mais cette Union européenne, elle travaille largement à travers le droit. Le droit est quelque chose qui est évidemment extrêmement central dans la construction de l'Union européenne. Les quelques 45 000 fonctionnaires de l'Union européenne, je le répète à l'envie, mais c'est tout de même tellement vrai, moins nombreux que ceux de la ville de Paris, ne suffiraient pas à faire autre chose qu'à produire des normes. Et à cet égard, eh bien, la Cour de justice, qui est l'interprète des normes, est aussi l'un des structures qui participent de manière particulièrement forte, et peut-être plus que dans un État membre, a créé la réalité de ce qu'est l'Union européenne. D'abord, parce que ces normes européennes, il faut les interpréter, il faut vérifier que lorsqu'elles ont quitté Bruxelles et qu'elles atterrissent dans des ordres juridiques contrastés, tout cela est fait correctement. Il faut aussi apporter l'élément de souplesse qui est nécessaire pour qu'un texte, qui a été en outre négocié au milieu des intérêts de l'Union, eh bien, puisse être adapté, puisse évoluer tranquillement. Et la Cour, à cet égard, joue un rôle, évidemment, tout à fait fondamental. Alors, on pourrait dire par ailleurs que la Cour, c'est aussi un observatoire merveilleux pour examiner les rapports entre les États membres et l'Union elle-même, à travers justement ces questions juridiques, qu'elle évolue en outre au sein des organes de l'Union européenne. Elle travaille avec la Commission pour élaborer ce droit commun qui est, encore une fois, l'instrument principal d'unification de nos États dans ce cadre particulier. Mais elle travaille aussi avec des acteurs qui sont à l'extérieur, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, et puis également le droit qui est produit dans des horizons beaucoup plus lointains. Et je pense ici à toute cette question de l'Internet qui est à l'esprit de chacun, de la taxation des GAFA, des traités d'investissement, du commerce international, dans lesquels, eh bien, d'aucuns s'accordent à trouver des justifications de l'Union européenne. Alors, voilà un propos liminaire pour, eh bien, repersuader, mais le public, s'il est venu, c'est qu'il est déjà persuadé, eh bien, de l'importance de placer le regard aujourd'hui sur la Cour. Et à cet égard, eh bien, merci à Thomas Van Danwitz d'avoir accepté de trouver dans son agenda chargé un peu de temps pour venir jusqu'à Paris et de Paris jusqu'à la maison Heinrich Heine. Alors, on peut évidemment aborder le fonctionnement de la Cour de manière extrêmement variée à travers la structure même de la Cour, avant peut-être d'aborder les différents thèmes sur lesquels elle a eu l'occasion de travailler. Et peut-être est-il utile, dans un premier temps, de rappeler peut-être quel est le cadre général du fonctionnement de cette Cour, les conditions de son évolution aussi. C'est un organe qui, au départ, eh bien, attendait que les affaires arrivent. On paraît-il ouvrer les bouteilles de champagne lorsque la première affaire est arrivée. Et puis ensuite, maintenant, elle a évidemment un mouvement beaucoup plus important. Elle est composée d'hommes qui viennent eux-mêmes de situations juridiques et d'arrière-plan juridiques très différents. C'est aussi un microcosme européen en soi. Et de quelle manière est-ce que, lorsqu'on est à la Cour, eh bien, on a des lunettes particulières pour observer l'Union européenne ? Merci beaucoup pour cette invitation. Je me réjouis réellement d'être parmi vous ce soir. Et je ne suis non seulement venu pour répondre aux questions de mon cher collègue et ami David Capitan, mais surtout pour dialoguer avec vous, c'est-à-dire pour écouter ce qui sont vos questions et pour essayer d'ajouter des éléments venant de cette expérience merveilleuse de Luxembourg et du travail et de l'œuvre de la Cour, finalement. Alors, c'est un plaisir de revenir à... Après... Combien ? Ça fait alors 38 ans. À la maison Heinrich Heine. C'est un grand plaisir personnel, pour ainsi dire. Mais, bien sûr, je ne suis pas venu pour raconter des histoires si vieilles que l'attentat de la rue des Rosiers que j'ai en quelque sorte vécu en 81 en étant résident de cette maison. Mais tout de même, ça montre quand même que les grands défis d'aujourd'hui n'ont en réalité pas tellement changé. C'est juste que les nuances et peut-être la perception des uns et des autres a changé. Je ne suis pas venu avec un texte, alors je serai plutôt bref dans mes réponses. Et c'est comme ça qu'on veut être le plus didactique possible. J'essayerai d'éviter trop de vocabulaire juridique pour ceux qui n'ont pas la formation juridique. Pour les grands juristes dans la salle, je m'en excuse pour essayer d'être un peu compréhensible. Alors, la cour, bien sûr, comme le traité le dit, un juge par état membre. Alors là, tout de suite, vous avez, comme David l'indiquait, une culture européenne toute particulière. Nous avons des collaborateurs qui sont des collaborateurs parfois de nos états d'origine, mais parfois d'autres états membres. Les juges et les avocats généraux sont entièrement libres de les choisir. Nous avons même des collaborateurs avec une seule nationalité d'un état tiers. Même ça existe. C'est juste la qualité qui importe. Alors, nous travaillons ensemble. Et là, déjà, dans chaque affaire, nous sommes confrontés à des divergences de compréhension, à des pré-compréhensions. Bien sûr, on discute des questions, comme lundi dernier, une collègue disait, oui, mais dans mon droit national, la terminologie droit subjectif ne veut strictement rien dire. Et elle a raison. Pour un administrativiste allemand, c'est une notion de base. Alors, l'exemple que je cite, c'est tout simplement pour dire qu'il faut alors construire l'Europe sans utiliser cette notion parce qu'elle n'est pas communément partagée. Mais ça ne veut pas dire que la substance qui est derrière cette notion serait étrange aux droits de l'Union. Mais c'est tout simplement qu'il faut faire un effort tout particulier pour trouver des expressions qui conviennent et qui font du sens dans tous nos États membres. Et David a fait référence au droit qui sort Bruxelles. Bon, là, je souhaite peut-être ajouter une remarque très générale, très, je dirais, fondamentale. C'est non seulement que l'Europe se réalise largement par le moyen du droit, mais c'est notre base. Les États membres, bien sûr, ont, après cette expérience historique douloureuse, essayé de former cette Union européenne sur une seule base, parce qu'il n'y a pas une base de pouvoir. Il n'y a pas des forces armées, il n'y a pas des obligations des uns de participer avec les autres. Le Brexit le démontre. Si démocratiquement, un pays décide de ne plus adhérer, c'est un choix. On ne va pas leur empêcher de leur destin démocratiquement choisi. Mais, bien sûr, pour ceux qui souhaitent partager un avenir commun, là, c'est bien sûr sur la base du droit et sur la base de l'égalité des États membres. Alors, l'Allemagne, parce qu'elle est peut-être un peu plus grande que le Luxembourg, a strictement le même rang. Ce qui est, en quelque sorte, représenté par le fait qu'un juge vient par État membre, tandis qu'à Bruxelles, il y a quand même des majorités et différenciées au sein, à tout le moins, du Conseil et indirectement du Parlement européen. Alors, c'est pourquoi il ne faut jamais oublier cette remarque fondamentale, cette base. Et c'est en même temps toute la difficulté. Nous n'avons pas... l'Union n'a pas de pouvoir, ne peut pas imposer quoi que ce soit aux États membres, sauf par le moyen du droit. Et c'est pourquoi la Cour devient, en quelque sorte, l'institution clé, notamment en cas de crise. En cas de crise, ça veut dire en cas de divergence de vue profonde sur l'opportunité d'une certaine politique. Je cite la politique de la Banque centrale. En Allemagne, vivement critiquée, en Italie, vivement critiquée, un peu critiquée partout. En Irlande, on a eu des procédures qui étaient directement menées contre la politique de la BCE. Et les Allemands, dans la salle, se souviennent parfaitement. C'était surtout dans les médias allemands, une campagne que la Banque centrale viole le droit. C'était, dans les journaux, un standard. Alors là, bien évidemment, tôt ou tard, la Cour est interrogée sur cette question. Est-ce que la Banque centrale a violé le droit en adoptant un tel programme ? Et c'est, en réalité, toujours la même chose. On prend l'immigration. L'autre grand sujet qui a, bien sûr, suscité des réactions diverses. Là encore, la question était est-ce que Mme Merkel a violé le droit ? Grande question en Allemagne. Jusqu'à présent, la Cour n'a pas trouvé qu'elle a violé le droit dans ses décisions. La même réponse vaut pour la BCE dans l'exemple précédent. On pourrait continuer de cette manière. Voilà alors comment la Cour arrive à une position centrale, surtout dans les temps où l'Union est obligée de mener des politiques qui ne conviennent nécessairement à tout le monde. Pas à tout le monde. c'est voilà le rôle crucial de la Cour. Et là, bien sûr, notre mission, en quelque sorte, c'est d'essayer. On ne va pas convaincre ceux qui ne souhaitent absolument pas être convaincus, mais à tout le moins d'expliquer le bon sens que pourrait faire le droit de l'Union et notre mission commune en Europe de régler un problème comme la crise financière, par exemple. Voilà, c'est un petit peu le cadre que je souhaite dresser à propos de ces questions fondamentales. Et le droit lui-même est perçu souvent de manière assez nuancée dans un pays et dans l'autre. L'orateur que nous avions invité il y a un mois qui était Luc Van Miedelard, qui a été le collaborateur de M. Van Rompuy lorsqu'il était président du Conseil avait une formule dans un de ses ouvrages intéressants. Il disait le droit entre la France et l'Allemagne n'est pas perçu de la même manière. Trop d'esprit d'un côté, trop de lettres de l'autre. Alors c'est évidemment peut-être un peu caricaturer les choses, mais il est vrai que le rapport au droit n'est pas le même partout et que la position de la Cour s'en trouve rendue d'autant plus centrale puisqu'elle doit déterminer un droit qui soit le même pour tous, ce qui la conduit évidemment à intervenir aussi dans un rapport qui par construction est un rapport de tension avec ceux qui sont les porte-parole du droit national et c'est ce fameux dialogue des juges qui fait qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, on arrive souvent à trouver des solutions qui conviennent autant que possible à tout le monde et qui en même temps marquent parfois des prises de position qui manifestent à la fois un certain courage de la part de la Cour et puis aussi un esprit de décision. je pense notamment à une question qui oppose souvent les Français et les Allemands qui est la question de la laïcité. Alors de quelle manière est-ce que ces questions se sont posées devant la Cour de la France et l'Allemagne dans leur rapport à la religion évidemment des traditions qui sont assez différentes. Il y a eu cette affaire Babylou que tout le monde a suivi en France peut-être et qui a été un moyen d'essayer peut-être de trouver quelque chose d'occurrant tout en retenant un modèle plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut examiner cette jurisprudence que la Cour a pu développer ? Bon, je dois dire David, là tu vis tout de suite une des questions les plus difficiles je dirais. Pourquoi ? Bon, déjà au niveau du droit la charte qui au début n'était pas les droits fondamentaux la protection des droits fondamentaux au début n'était pas la raison d'être de l'Union européenne il faut le dire il y avait le système de Strasbourg et on s'est largement contenté d'une protection des droits fondamentaux par le biais des principes généraux pendant longtemps et puis c'est le sommet de Cologne en 99 qui a finalement qui a finalement réquis l'accord de tous les états membres pour cette évolution pour ce développement pour la charte avec la convention qui a bien travaillé qui a là encore fait naître un document qui est un document moderne qui dépasse les traditions constitutionnelles des états membres il faut le dire et les cours constitutionnels à Paris à Karlsruhe ailleurs ne sont pas toujours heureux de ce document parce que bien évidemment si on ajoute des droits fondamentaux qui ne sont pas contenus dans d'autres dans d'autres dans d'autres instruments là on change un équilibre déjà établi et pour tout vous dire l'aspect disons non-discrimination est plus fortement protégé en droit de l'union que dans pas mal de nos constitutions nationales peut-être parce que le besoin de le protéger est plus évident je dirais au niveau de l'union avec l'interdiction de la discrimination en raison de la nationalité comme disons le noyau dur de la citoyenneté de l'union et de l'union même évidemment si je pourrais faire une différence entre un français et un allemand pourquoi avoir une union c'est pourquoi c'est vraiment fondamental alors de là vient cette orientation vers la non-discrimination et c'est pas indispensable comme évolution historique mais c'est quand même c'est assez logique qu'au fur et à mesure se sont ajoutées d'autres dimensions de la politique de non-discrimination d'abord la non-discrimination bien évidemment en raison du sexe et puis ensuite avec avec des politiques qui dans les années 70 étaient tout à fait nouveaux les affaires d'Ephraïne et autres c'était bien sûr quand on regarde l'effet de ces affaires aujourd'hui qu'une stouades était obligée de partir à la retraite à 45 ans on pense quand même c'est un monde ce sont les moyens âges n'est-ce pas l'interdiction de se marier aussi oui oui toutes ces toutes ces éléments étaient dans cette législation et la cour c'était la cour parce qu'au niveau national il n'y avait pas une protection comparable et puis bien sûr à partir de 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 l'article de l'article 13 et puis de la directive cadre de 2000 la protection contre la discrimination qu'on connaît aujourd'hui pour par exemple les raisons les raisons liées à l'âge à l'handicap et autres ont été introduites mais là encore ce n'était pas fait au niveau national chacun pour soi mais au niveau de l'union européenne ce qui a bien sûr provoqué certains réactions violentes de la part de certains de certains opérateurs et activistes au niveau au niveau des états membres qui absolument ne voulaient pas adhérer à cette nouvelle logique politique et bien sûr ça pose un problème actuellement dans la jurisprudence de notre cour pour le rapport entre l'état et les églises et là vient l'exemple de David est-ce que la cour finalement n'adhère pas à un modèle qui est proche de la laïcité qu'on connaît en France ma réponse à cette question serait plutôt de dire je n'approcherai pas la question par un modèle parce que mon expérience de quand même 12 ans et demi à la cour m'a toujours montré que dans un cas on peut raisonner d'une manière qui provoque quasiment la comparaison avec un certain modèle national le prochain cas dans le même domaine va être décidé en sens inverse et là je serais je serais réticent de nous ne raisonnons pas réellement en termes de modèle si ce modèle n'est pas établi par voie législative clairement dans les textes et pour tous ces droits fondamentaux là on n'a pas bon peut-être pour la dignité humaine on a cet héritage allemand dans la charte mais en réalité ce n'est pas tellement l'héritage c'est plutôt le symbolisme de cet article parce que l'héritage est communément partagé et pour le reste je crois la charte est un document tout à fait autonome et pour la religion on n'a pas préféré un modèle par rapport à un autre mais et là je viens à la justesse de la remarque de David je crois que la cour bien évidemment est confrontée de ces questions de religion d'une autre manière qu'une cour nationale c'est pour nous toute la question qui se pose dans des lieux de travail dans des lieux publics est-ce que la religion si on place la protection très haute et si l'exercice de la religion très directement par différents moyens est directement vécu et protégé à un niveau très élevé quelle est la place pour une rencontre de différentes religions de manière pacifique et là la tendance est plutôt de ne pas protéger nécessairement nécessairement trop chaque élément de la religion au détriment d'un forum où tout le monde peut se rencontrer sans faire trop d'allusions à ce croyance qui sont pour le reste bien évidemment protégées alors c'est la porte du voile et des des cas que nous avons eux dans cette matière les autres cas qui sont qui sont très très discutés et très difficiles bien sûr c'est toute la question dans les affaires IR et Higienberger est-ce que la religion peut être un facteur d'embauche pour les entreprises comme la Caritas ou la Diaconie qui sont des églises qui sont des entreprises ecclesticales est-ce que là on peut effectivement faire la différence et en raison de l'adhérence à une église et pour quel genre de poste pour le dire en abrégé est-ce que pour quelqu'un qui travaille dans la cuisine on pourrait demander qu'elle a une certaine ou qu'il a une certaine une certaine foi voilà les questions auxquelles on était confrontés on voit d'ailleurs à travers cela le rôle créateur de la cour puisque effectivement lorsque l'Union européenne a été mise en place le projet était un projet plus directement économique les compétences étaient relativement limitées qui avaient été transférées des états membres à l'Union européenne et on a considéré longtemps que les protections constitutionnelles qui existaient au niveau des états membres là où étaient présentes les administrations qui mettaient en oeuvre la législation européenne étaient d'une certaine manière suffisantes en tout cas le législateur ou le rédacteur du traité européen au départ est resté très en retrait sur cette question et c'est finalement la cour qui a eu ce rôle alors peut-être pas directement créateur du droit et du point de vue français évidemment on a toujours en tout cas les juges avec lesquels nous discutons dans le cadre français ont toujours une certaine réticence à considérer qu'ils ont un rôle créateur on étudie en première année droit le rôle créateur de la jurisprudence mais pour bien dire tout de suite que le code civil interdit au juge de rien produire mais enfin au-delà de ce rappel un peu pudique chacun est bien perçu et évidemment du rôle important du juge pour compléter l'ordre juridique et c'est ça qui est intéressant c'est qu'au-delà des choses que le rédacteur ou le premier rédacteur du traité a peut-être laissé ou passé sous silence en réalité le droit à sa force propre à sa logique propre et les éléments qui sont restés tus le juge est bien obligé lui à un moment ou un autre de les exprimer et effectivement dans les premières décisions de la jurisprudence de la cour très rapidement le recours aux principes généraux du droit après aux traditions constitutionnelles communes aux états membres à la convention européenne des droits de l'homme ont permis de remplir ce vide jusqu'à ce que la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en 2000 viennent rédiger tout cela alors cela nous rapproche finalement de justement cet autre organe du paysage européen lorsque l'on s'aventure sur le terrain des droits de l'homme qui est la cour européenne des droits de l'homme la cour de strasbourg de l'homme de l'homme voilà une autre particularité de l'europe n'est-ce pas qui est multiple dans les pays qui la composent et qui est multiple aussi dans les fonctions qu'elle a confiées à différents juges et le dialogue des juges que j'évoquais tout à l'heure en évoquant le dialogue entre luxembourg et les différentes cours nationales c'est aussi un dialogue avec le voisin de luxembourg avec des des miroitements aussi qui passent entre les états membres eux-mêmes soumis à ces à ces deux figures tutélaires que sont la cour de luxembourg et la cour de strasbourg et comment est-ce que tout cela s'envisage se pratique et quel le citoyen européen parfois est un petit peu aussi troublé par la coexistence de ces deux cours de quelle manière peut-on l'expliquer simplement quelles en sont les limites quels en sont les avantages merci encore c'est très intéressant je fais je ferai d'abord une remarque sur le rôle créateur du juge en l'union européenne bon c'est vrai il y a toute une toute une discussion et on ne peut pas nier que la cour de justice depuis son son début carrément fait naître en quelque sorte du droit et a fait vraiment évoluer le droit dans des grandes questions il n'y a aucun doute que les conséquences de notre jurisprudence étaient tout à fait majeures le ah je dois être plus prêt oui ok bon là où j'hésite c'est et là où là j'aimerais bien apporter une précision c'est comment est-ce que ça se fait ça se fait d'abord un peu par je dirais surprise pour nous tous en tant que juge en interne je peux vous dire à quel point la cour les référendaires les juges sont attachées au libellé des textes on a David le disait au début à Bruxelles on produit beaucoup de textes des textes parfois très techniques des textes de toute façon très élaborés et parfois très compliqués et ces textes sont le point de départ de notre travail mais nous constatons hélas que ce libellé n'est pas un libellé fiable comme c'est un libellé fiable au niveau national en Allemagne on a cette fameuse règle des Wortlaut ist die Grenze des Hauslegos le libellé est la limite de l'interprétation possible oui bon regardons alors le droit de l'union on constate assez fréquemment encore dans un délibéré de grande chambre sur une question tout à fait vitale la semaine dernière que un argument qui semble être un argument en or tombait parfaitement en constatant que le texte français n'était pas identique de la directive en question n'était pas identique au texte anglais allemand espagnol suédois bon alors que fait la cour depuis des éternités dans un tel cas où le législateur a parlé avec un sens qui ne se laisse pas déterminer avec précision alors nous disons toujours et là c'est la spécificité de notre cour nous disons toujours bon là il n'y a aucune version linguistique qui importe sur une autre mais la cour doit chercher de donner une interprétation à partir de la finalité et à partir de l'économie générale du texte mais bien évidemment ça donne et pour certains ça donnait toujours lieu à une critique que le juge se sert subjectivement d'une interprétation mais en réalité nous sommes très très conscients de ce que nous faisons et dans des grandes décisions surtout des décisions avec des implications politiques on cherche toujours de s'appuyer le plus possible à des textes et parfois même à des bouts de textes qui en soi ne sont peut-être pas tellement visibles dans la réaction publique à nos arrêts mais on essaie toujours de s'accrocher à ce que le législateur nous a laissé maintenant dans tout ça bien évidemment nous sommes interrogés par des cours nationaux et ces cours nationales bien sûr partent d'une version linguistique qui est la leur mais par la suite c'est dans nos procédures qu'intervient la commission et les autres états membres ils apportent des visions des perceptions de ce même droit qui sont tout à fait différentes et c'est seulement après tout ce processus que la cour doit rendre son jugement bien sûr il y a encore les conclusions de l'avocat général qui dans un premier temps analyse tout ça et donne son avis disons personnel et puis la cour soit partage se rallie développe soit partage en partie ou bien va dans un autre sens mais je tiens quand même à souligner ce processus qui est vraiment un processus européen et la seule chose qu'on aurait pu éventuellement critiquer à ce processus c'est que ce processus est dominé par les gouvernements des états membres mais plus récemment les tribunaux nationaux ont tendance d'admettre plus libéralement les partis aux procédures nationales et une fois admises au niveau national ces partis participent également à la procédure devant la cour et avec ça on a vraiment toute une panoplie d'opinions de tentatives d'interprétation et c'est vraiment à la cour par la suite après avoir entendu toutes ces prises de position d'en faire une interprétation qui finalement importe c'est alors là le processus et dans ce processus bien sûr nous tenons compte de ce qui disent nos interlocuteurs au sens plus large c'est à dire nos partenaires au sens plus large c'est à dire la cour de Strasbourg pour ceux qui concernent les questions de la protection des droits fondamentaux parce que là c'est une cour européenne qui a une grande expérience en la matière mais en même temps qui a une mission quand même différente de celle de la cour surtout à Strasbourg il manque le droit qui a pour but l'uniformisation l'harmonisation des droits des états membres et c'est très visible que le standard de contrôle de la cour de Strasbourg est bien sûr un standard toujours minimal et plus récemment encore cette vision des choses c'est le processus de subsidiarité après la déclaration de Copenhagen est encore mise en exergue alors là nous avons parfois des domaines dans lesquels déjà le traité par exemple pour la protection des consommateurs pour la question de la protection des données personnelles pour le droit de travail on a quand même des domaines dans lesquels le droit de l'union part du principe d'un niveau de protection élevé et bien évidemment si déjà le traité le dit il serait assez peu cohérent d'ajouter une couche de protection des droits fondamentaux qui sera une couche minimale voire minimaliste c'est alors là toute la difficulté nous regardons en fin de compte également mais bien évidemment ça dépend des matières au système des états tiers c'est de temps en temps la cour suprême des états unis mais ça peut être n'importe quel système national globalement par exemple la cour suprême de l'Afrique du Sud parfois publie des décisions tout à fait intéressantes parfois parfois ce sont d'autres d'autres cours mais voilà nous essayons de trouver les droits là où le droit évolue c'est l'occasion de rappeler comme le disait un des avocats généraux français je crois dans les premiers temps de la cour qu'en matière d'interprétation littérale toutes les versions linguistiques font foi ce qui revient très exactement à dire qu'aucune ne fait foi et par conséquent la cour à ce moment là peut développer sa formule classique qui est que en l'absence de version linguistique faisant effectivement foi et bien il lui appartient de retenir l'esprit du texte alors de temps en temps je crois on arrive à corriger tout de même j'ai le souvenir d'une affaire où il s'agissait de taxation des cerises Kirchen et alors il y avait un régime différent pour les Auer Kirchen et pour les Us Kirchen et ce qui donne les griottes et les meurises en français alors visiblement le traducteur avait inversé en allemand le rapport que les botanistes sauraient mieux que moi établir entre la Zauer Kirche la meurise la griotte et la Zuss Kirche alors là le juge communautaire avait dit que toutes les versions étaient à peu près botaniquement identiques sauf l'allemande et que par conséquent à ce moment là effectivement la lecture des textes permettait d'arriver à un résultat plus uniforme dans ce travail d'interprétation bien entendu une tension peut exister je le disais tout à l'heure par construction entre la lecture forcément unificatrice parce que c'est son rôle qui est celle de la cour de Luxembourg et les visions plus nationales qui peuvent être portées par les organes nationaux et au premier rang de celle-ci se situent bien entendu les différentes cours suprêmes que chaque ordre juridique connaît et c'est l'occasion monsieur le vice-président de saluer aussi votre présence dans notre dans notre enceinte ces cours suprêmes dans les états membres évidemment à un moment ou à un autre successivement les allemands les italiens ont été peut-être les premiers mais dans des arrêts harcelors pour le conseil d'état ou loi pour l'économie numérique pour le conseil constitutionnel affirmer que l'unité du droit communautaire pouvait peut-être parfois connaître une extrême et dernière limite lorsque l'identité constitutionnelle des états membres venait à intervenir et alors c'est là que évidemment toute la richesse et toute l'harmonie et toute la magie du dialogue des juges permet chacun s'observant se connaissant permet d'arriver à établir un ordre juridique qui fait que l'identité constitutionnelle des états membres et d'aucun état membre n'est jamais mis en cause parce que chacun sait à peu près où se situe le point sensible qu'il ne faut pas frôler quels sont les lieux et les moyens et les techniques qui permettent de faire vivre ce dialogue des juges qui permet que de manière la plus harmonieuse possible ces tensions qui sont consubstantielles à l'existence même du droit européen et qui se résument particulièrement dans le travail de la cour fonctionnent effectivement c'est un aspect tout à fait tout à fait important et un aspect en même temps assez 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 compliqué dans notre dans notre vie vie quotidienne pourquoi parce que bien évidemment je le rappelle brièvement non seulement les cours suprêmes peuvent voire même doivent s'adresser à la cour de justice pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'union mais également les tribunaux de première instance sont habilités à le faire et je bon je donne un exemple qui n'est pas un exemple franco-allemand mais il est quand même plus récemment assez surprenant de voir combien de demandes de décision préjudicielle proviennent d'une juridiction située à Barcelone qui se dirige contre une jurisprudence du tribunal suprémo à Madrid je ne commente pas plus que de citer cet exemple et dans cette affaire dont on a parlé tout à l'heure IR et Egenberger c'était la cour suprême en matière de travail située à Erfurt qui avait défendu une vision des choses qui était dans un premier temps sur base de la constitution nationale rejetée par la cour de Karlsruhe par la cour constitutionnelle et ensuite cette même cour suprême en matière de travail s'est adressée à la cour de justice pour dire si je ne reçois pas satisfaction pour des raisons constitutionnelles peut-être le droit de l'union peut m'aider d'arriver à mes fins bon malheureusement ils connaissaient très très bien le droit de l'union et on a en quelque sorte dû et j'explique mes mots on a en quelque sorte dû leur donner raison pas parce que on ne voulait pas non on n'est pas c'est très objectif c'est très neutre à la cour mais tout simplement parce que la question posée était la bonne question et la disposition en cause en droit de l'union était effectivement bien sûr pas interprétée par la cour constitutionnelle avant cette disposition est entrée en jeu après et puis la décision se faisait finalement sur la primauté du droit de l'union parce qu'il y avait effectivement une tension entre le droit constitutionnel allemand et le droit européen et bien évidemment là toute la question est-ce que parce que la question concerne le statut des églises en Allemagne est-ce que c'est une question de l'identité constitutionnelle il y a des collègues bien évidemment à la cour constitutionnelle qui le croient profondément et j'ai constaté que les églises maintenant reviennent à charge devant la cour constitutionnelle alors l'histoire n'est pas encore fini juste pour dire là on essaie toujours de de ménager les débats mais là encore toute la difficulté est que les tensions viennent de nos demandes de nos interlocuteurs nous sommes pas nous n'avons pas un rôle actif dedans nous devons attendre ce qui nous vient on ne peut pas dire c'est une belle question on doit prendre des belles questions et des mauvaises on doit répondre on est obligé mais là intervient un deuxième aspect qui est au niveau européen je crois encore plus pressant pour la crédibilité de la cour à tout le mois très pressant pour nous je ne veux pas m'exprimer sur le niveau national c'est Jean-Marc Sauvé qui pourrait mieux le faire mais le droit ne se prête pas surtout au niveau de l'union à être ménagé facilement je ne peux pas dire bon c'est une disposition qui se lit comme ça mais elle veut dire toute autre chose juste pour éviter un problème non je dois quand même avoir des raisons juridiquement solides pour dire bon une autre interprétation s'impose et là même si ça provoque un problème avec la cour constitutionnelle à Karlsruhe s'il n'y a pas de véritable alternative d'interprétation la cour doit assumer la responsabilité pour son interprétation il faut vivre avec d'une manière ou d'une autre c'est là toute la difficulté mais c'est vrai ça fait partie des éléments et des discussions les plus difficiles que nous avons dans la maison et là certainement il n'existe aucune aucune solution magique c'est toujours une question de d'équilibre à atteindre on essaye juste pour pour terminer on essaye parce que la cour était interrogée précisément sur l'identité constitutionnelle pour la première fois dans l'affaire Meloni c'était une préjudicielle de la cour constitutionnelle de l'Espagne où là la cour constitutionnelle disait bon le procès in absentia c'est une question de l'identité constitutionnelle le gouvernement espagnol disait le contraire à l'audience interrogé par les juges de la cour le gouvernement dit non non tel n'est pas le cas alors la cour constitutionnelle dit oui le gouvernement dit non bien évidemment la commission et les états membres disaient également non non c'est pas une question de l'identité constitutionnelle alors quoi faire bon la cour a finalement pris acte du fait que la question précise était harmonisée en droit de l'union et là toute la logique de la cour était de dire mais si l'Espagne était d'accord pour accepter une solution précise du problème dans l'acte en question dans la norme là on ne peut pas venir par la suite pour dire non on ne va pas appliquer cette règle parce qu'il y a identité nationale identité constitutionnelle l'exemple contraire c'était dans un autre acte une autre disposition c'était l'affaire Jérémy F c'était une préjudicielle du conseil constitutionnel français où là effectivement la cour a été interrogée un petit peu sur les mêmes termes et là on a pu constater que l'acte en question n'était pas un acte d'harmonisation à l'égard de cette question et là on a dit les états membres sont libres d'ajouter ou de ne pas ajouter parce que l'acte n'est pas au niveau européen une réglementation pour ainsi dire complète alors là les états membres restent libres et pour le moment on a essayé de trouver les solutions et le bon équilibre selon selon la question est-ce que c'est une harmonisation ou est-ce que cet aspect ne tombe pas sous l'harmonisation mais éventuellement il faut encore réfléchir à trouver d'autres éléments pour donner des solutions équilibrées l'occasion de voir le subtil équilibre qui est évidemment à trouver dans les enceintes politiques pour faire vivre ensemble tous les européens mais aussi dans l'enceinte de la cour alors je voudrais peut-être terminer par une dernière question avant de donner la parole à la salle il y a des quantités de domaines depuis les tribunaux d'arbitrage internationaux la réglementation d'internet la protection des données que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer mais peut-être que quelques questions voudront les reprendre une question que nous nous sommes souvent posées dans cette série de conférences consacrées à l'Union européenne à la maison Heinrich Heine c'est et c'est particulièrement une question importante au moment où les élections européennes se profilent quel storytelling faut-il pour l'Union européenne pour la faire accepter par les jeunes générations pour faire que et bien justement élection après élection génération après génération l'Union européenne reste quelque chose qui fait rêver dans lesquels peut-être les citoyens trouvent un motif de satisfaction et qui permettent aussi d'opposer des arguments aux mouvements plus nationalistes populistes qui au contraire essayent de mettre en avant les inconvénients que comme toute chose en ce bas monde probablement l'Union européenne présente aussi parfois elle-même alors je voudrais me tourner vers le membre de la Cour qu'est-ce qui dans l'action précise de la Cour et bien quels sont les acquis que le citoyen pourrait à juste titre et bien remercier la Cour d'avoir à son usage immédiat produit dans l'ensemble de sa jurisprudence quelques exemples peut-être de ce en quoi l'action de la Cour parmi les autres organes de l'Union européenne favorise la vie quotidienne du citoyen européen oui effectivement au plaisir parce que je trouve très très simplement on n'a pas besoin d'inventer une histoire il faut tout simplement prendre le soin et regarder ce que nous faisons et on avait parlé par exemple c'est un grand sujet en Allemagne parce que le système ne marche pas en France apparemment le système marche beaucoup mieux ce sont les indemnités pour les retards du trafic aérien là nous sommes saisis chaque année d'une cinquantaine de questions préjudicielles venant de l'Allemagne quasiment tous de l'Allemagne chacun souhaite avoir son indemnité de 300 euros voire 600 euros mais est obligé de passer de passer par un recours juridictionnel pour l'obtenir et là devant le juge cantonal la compagnie aérienne dit c'est une nouvelle question du droit de l'union et là je reviens à la question tout le régime est dû à l'union européenne sans l'union européenne la réglementation n'existait pas pourquoi c'est une c'est une mesure européenne parce que ça coûte bien sûr cher aux compagnies aériennes et pour garantir pour assurer un level playing field des compagnies aériennes en Europe on a dit bon les mêmes règles pour toutes les compagnies de de verser les indemnités en cas de retard alors là c'est un élément très important un autre élément de législation très important dans lequel nous travaillons on a on a on a nous sommes juste actuellement cette semaine on va on va terminer les délibérés la semaine prochaine sur une affaire temps de travail c'est une préjudicielle qui provient du conseil d'état français c'est une question très importante qui concerne le temps de travail des policiers ils sont actuelles en France actuellement oui 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 et très précisément dans quelle mesure le droit de l'union permet un travail pour combien de temps au delà de 40 heures voire même de 48 heures par semaine est-ce que ça va jusqu'à 6 mois ou même au delà d'une période je parle d'une période consécutive peu importe de la réponse qu'on va donner là encore l'union européenne protège tous les professionnels dans leur travail pour ce qui concerne la santé au lieu au lieu du travail troisième exemple tu l'avais tu l'avais mentionné protection des données là encore bien évidemment politiquement il était voulu d'avoir un cadre uniforme pour l'union européenne ce qui est maintenant le règlement général pour la protection des données que la cour commence de mettre en oeuvre et nous sommes en train de travailler sur encore une question qui provient du conseil d'état français sur le déréférencement sur la question le droit à l'oubli qui pose une question tout à fait fondamentale dans la globalisation parce que la question est finalement celle du principe de territorialité dans la globalisation est-ce que comment est-ce qu'on va appliquer le principe de territorialité est-ce que le fait que Google est une entreprise américaine veut dire que pour les citoyens européens qui sont éventuellement intéressés de faire disparaître quelque chose de l'internet ils sont limités à l'Europe ou est-ce que alors aux Etats-Unis on peut facilement on peut continuer de retrouver ce que en Europe doit disparaître ce sont des questions tout à fait fondamentales qu'on connaît déjà pour le droit de la concurrence là tout le monde accepte que si Boeing et Lockheed font une entreprise commune là la commission européenne doit parce que ça concerne le marché européen la commission européenne doit donner son accord est-ce que la même chose vaut pour pour la protection des données alors là c'est toute une gamme de questions toutes les questions de consentement de la validité des consentements donnés c'est actuellement notre travail très pratique à la cour je crois ça suffit pour le moment comme exemple il y en a plein d'autres je cite toujours pour ceux qui n'aiment pas la TVA bien sûr est une taxe que tout le monde paye mais quasiment personne se rend compte que c'est une taxe européenne et là encore on voit à quel point le droit européen concerne nous tous avec chaque café qu'on boit et merci de ces exemples qui nous rappellent aussi et notamment dans le domaine de l'internet que sont la base de certaines directives de l'Union Européenne pour arriver jusqu'au règlement général sur la protection des données la cour a eu une action extrêmement positive extrêmement constructive aussi depuis l'arrêt Google Spain en passant par les suivants pour justement attraire dans le fort européen des questions dont on ne sait pas très bien quelles législations elles doivent ressortir le fait d'avoir trouvé le moyen d'attraper Google pour lui imposer de respecter notamment ce droit à l'oubli fait que l'Union Européenne a développé un cadre juridique qui largement est repris désormais au-delà des simples frontières de l'Union Européenne ce qui montre que et là c'est la cour qui est au premier plan c'est en s'unissant qu'on peut encore dans le monde actuel face à la Chine face aux Etats-Unis exister de manière efficace je suis certain que ces questions de réglementation de l'Internet et d'autres encore répondront aux intérêts des uns et des autres nous avons là un micro et donc je suis prêt à donner la parole à ceux qui la demandent alors peut-être notamment les plus jeunes ici aussi ont des questions particulières monsieur qui avait un beau t-shirt européen ça tombe très bien et puis je note également votre question je note aussi là-bas si il marche si donc bonjour enfin bonsoir plutôt vous avez dit qu'il faut regarder ce que fait l'Union pour en faire la pub qui n'a pas besoin de raconter des histoires d'inventer des histoires mais quand on voit ce que font Orban ce que font Salvini en faisant des campagnes de haine contre Juncker en affichant donc je pense à Orban qui affiche avec Soros en disant ce qu'il prépare en secret ou Salvini qui fait des campagnes de haine contre Macron contre Merkel contre l'UE en général vous ne pensez pas que c'est un peu dangereux de laisser la parole et le monopole de la parole à ces personnes-là sur l'UE il ne faut pas justement à l'UE de répondre mais absolument vous avez absolument raison il faut répondre mais peut-être je m'explique mieux ça ne veut pas dire de laisser la place à ceux qui inventent des histoires non au contraire mais il faut il faut appeler les choses par leur nom et par exemple en matière d'immigration la cour a entre temps passé réellement trois ans avec un contentieux sur l'immigration qui est très lourd mais là on doit constater que bien sûr il y avait certains problèmes dans certains états membres mais en règle générale on ne peut pas dire que toute cette réglementation ne marche pas ou n'a pas lieu d'être c'est tout simplement qu'on peut faire du sens à cette réglementation qui est peut-être compliquée et qui parfois dans la mise en oeuvre ne marche pas mais c'est la réglementation en soi marche et est plus généralement acceptée qu'on pense et là vous pouvez citer les exemples de notre jurisprudence mais ça m'amène à un point que je on a oublié tout à l'heure de mentionner je crois on identifie l'union avec pas mal des crises mais si on regarde très bien est-ce que ce sont des crises de l'union ou est-ce que ce sont les crises de ces états membres et là on constate assez régulièrement et c'est peut-être la difficulté de cette conception plutôt fédérale que ce sont effectivement des défaillances dans la mise en oeuvre du droit de l'union qui est fait par les états membres qui posent problème en matière d'immigration pour seulement donner un exemple là bien évidemment si les états membres se refusent de respecter le droit de l'union tel que promulgué là bien sûr le processus est lourd de faire en sorte que ces pays doivent respecter parce qu'il faut la procédure à infraction et ça prend du temps bien sûr on peut accélérer mais il y a des limites à tout bien sûr mais au début le problème est assez rarement l'union en tant que telle mais assez souvent ceux au sein de l'union qui ne jouent pas selon les règles et je prends par exemple cette merveilleuse idée de l'Allemagne d'introduire un péage on va voir ce que la cour va en dire l'Autriche dit c'est contraire au traité l'Allemagne dit non on a bien respecté tout la commission après avoir ouvert une procédure a finalement dit bon on pense que ça devrait aller mais la cour n'est pas liée par tout cela et va trancher cette question et c'est bien parce qu'à la fin on sait qui a joué selon les règles ou pas mais bien sûr ça prend du temps et pour le public il faut attendre mais là encore les problèmes ne viennent pas de l'union c'est pas un dysfonctionnement des institutions de l'union mais c'est plutôt que les états membres préfèrent prendre une certaine distance par rapport à leurs engagements européens donnés à Bruxelles et là bien évidemment ça pose problème mais bien sûr on pourrait être plus efficace avec plus de fonctionnaires à Bruxelles et plus de juges à la cour mais en réalité l'Europe est toujours basée sur la conviction que tout le monde comprendra que c'est dans son propre intérêt de suivre le chemin c'est pourquoi c'est difficile de se mettre toujours en quelque sorte en tour de force contre contre ceux qui ne suivent pas au premier plan c'est ça le problème merci je suis très flatté d'être dans une conférence où il y a des grosses personnalités des gens importants et je me suis dit en vous écoutant en fait ma question c'est en considérant quelques considérations de tout ce que vous venez de dire à savoir le conseil constitutionnel l'exemple que vous avez pris la laïcité l'immigration la question de double juridiction qui est quand même un droit fondamental et quand j'écoute par exemple ce qu'il disait un membre du conseil constitutionnel français monsieur Jacques Chirac qui était président de la république qui disait à Pierre Truch président de la cour de cassation à l'époque il y a 20 ans monsieur Truch notre justice elle est lente inefficace ou coûteuse et inefficace et on lui demande de faire réformer le système en vous écoutant je pensais à ça et j'ai dit est-ce que la parole de monsieur Chirac qui est membre du conseil constitutionnel je ne sais pas si elle est toujours est valable aujourd'hui parce que il y a ce qu'on appelle l'autorégulation ou self-regulation si vous créez beaucoup de lois vous tuez les lois c'est ça la règle de l'auto-évaluation donc à la fin j'ai dit mais peut-être l'idée de la cour européenne de droit de l'homme ou la convention européenne de droit de l'homme de Strasbourg je ne parle pas de Luxembourg était une idée politique ou que c'était un conseil consultatif qui n'a pas à prendre des décisions puisque les doubles juridictions ont été faites par exemple pour les français et donc on considère que la cour européenne de droit de l'homme avec l'article 6 procès équitable etc. les procédures classiques je ne suis pas un juriste je suis un journaliste et je vous pose une question est-ce que l'avenir de cette institution de Strasbourg je ne parle pas toujours de Luxembourg et est-ce qu'on ne peut pas avec des gens de votre rang qui sont importants de proposer que ça soit à envoyer l'affaire devant chaque état surtout après le Brexit par exemple et surtout prendre en considération tous ces éléments en disant la cour de cassation le conseil d'état toutes ces juridictions complexes et j'ajoute qu'il y a en France des difficultés à trouver des avocats qui connaissent les droits de Strasbourg ou de Luxembourg ou de la cour de justice voilà un peu un citoyen profane qui pose une question avec le respect de monsieur le vice-président je pense que c'est là je ne connais pas rien en tant que juriste mais je parle en tant que citoyen merci tout d'abord je vous remercie beaucoup pour vos remarques et j'ai une question notamment concernant les relations étroites entre quelques pays membres en Allemagne on parle beaucoup de l'Europe à deux vitesses donc de la relation entre la France et l'Allemagne néanmoins je me suis déjà posé plusieurs fois la question si ça ne risque pas de mettre en danger un peu l'équilibre dont vous avez parlé aussi parce qu'il n'y a pas seulement la France et l'Allemagne en tant que grands pays en Europe mais aussi d'autres pays membres comme la Pologne et l'Espagne est-ce que ça ne pourrait pas risquer un peu l'équilibre merci 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 monsieur Paul Arnaud juriste j'ai deux petites questions la première sur la question prioritaire de constitutionnalité est-ce que ça existe qui a été établie en France par une loi organique du 10 décembre 2009 est-ce que ça on constate pour faire rapide qu'elle écarte elle censure les lois qui sont inadaptées ou trop vieilles ou qui ne correspondent plus aux besoins actuels dans un litige et il faut une conformité par rapport à la constitution de cette loi par rapport aux principes supérieurs constitutionnels par rapport à tous les principes et aussi par rapport aux engagements internationaux en particulier aux engagements européens mais je voulais savoir elle régule uniquement la question du renvoi aux deux cours européens sur une question préjudicielle c'est-à-dire elle n'a pas avancé rien de rien la question porte sur l'articulation entre les méthodes constitutionnelles et européennes mais soyez brefs s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de questions Est-ce que dans d'autres états membres existent aussi des questions prioritaires de constitutionnalité et préjudicielle de conventionnalité et la deuxième petite question c'est de savoir que vous avez des principes généraux du droit au niveau des deux cours européens est-ce que des principes supraconstitutionnels pour faire l'équivalence avec la France avec le droit français est-ce que au niveau au niveau de ces principes supraconstitutionnels vous avez deux les équivalents à ce qui se passe en France au niveau de l'assistance éducative des jeunes qui doit être qui doit primer sur la répression est-ce que vous avez dégagé aussi un principe d'assistance aux travailleurs aux salariés de la sécurité sociale qui découle du rapport Boevevitch en 1945 tous les pays d'Europe ont en commun des mêmes systèmes des mêmes esprits de communautés de sécurité sociale est-ce que c'est pareil c'est bien pourvu grâce à votre question il faut peut-être le laisser répondre est-ce que ça a été dégagé au niveau de la cour de justice merci oui ça fait effectivement un beau un beau tableau je commence peut-être par la par la deuxième question effectivement il me semble que le débat est plutôt un débat politique ou un débat de 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 titre pour pour nous l'égalité des états membres et de leurs ordres juridiques est tout à fait fondamentale à l'époque et ça fait maintenant une une ça fait 13 ans dans l'arrêt Mangold qui a été vivement critiqué dans dans mon pays d'origine en Allemagne c'est une préjudicielle de l'Allemagne la cour a pour la première fois consacré ce principe de non-discrimination en fonction de l'âge la directive n'était pas encore applicable et on a dit que c'est un principe à cette époque ce principe était reconnu en Europe au niveau constitutionnel seulement dans deux états membres le Finlande et le Portugal les autres ne connaissaient pas un tel droit mais le texte communautaire existait déjà mais il n'était pas applicable au cas d'espèce alors là la cour n'a pas hésité de dire dans une telle constellation on va tout de même appliquer le principe bien que les grands états membres ne connaissaient pas dans leur tradition constitutionnelle ce principe alors là je ferai encore une deuxième remarque certains éléments de notre jurisprudence ont été critiqués parce qu'on disait oui mais est-ce que la cour ne va pas trop loin avec cela bon dans les discussions plutôt informelles on a dit oui mais est-ce que votre remarque n'est pas due à la toile de fond nationale devant laquelle vous posez cette question chez vous cette législation éventuellement ne pose pas de problème mais est-ce que vous êtes sûr que dans tous les états membres cette législation ne peut jamais poser un réel problème pour l'état de droit et pour les citoyens et là je me souviens un ministre de l'intérieur de mon pays avec un beau nom français qui disait ah bon je comprends maintenant vous vous êtes orienté à des exemples qui n'étaient pas en cause dans les affaires effectivement c'était des affaires de la Suède de l'Angleterre d'autres pays mais là on a tout de même regardé est-ce que ça pourrait poser un problème dans les pays membres de toute l'Europe et c'est parfois à ça qu'il faut penser et pas juste à la bulle nationale dans laquelle nous vivons tous nécessairement d'une certaine manière et c'est pas dû au fait que nous sommes plus sages mais c'est tout simplement parce que le collègue est à table et il dit bon chez vous ça pose pas de problème mais je peux vous dire chez moi ça pose un problème et c'est pourquoi nous commençons de réfléchir parce que c'est un collègue qui lève sa voix c'est ça comment ça se passe n'est-ce pas c'est pourquoi votre question est tout à fait pertinente et je cite juste très pratiquement un autre exemple le parquet européen on a eu du mal à faire à faire finalement aboutir le projet et c'était au début c'était 17 états membres maintenant nous sommes déjà à 22 alors là tôt ou tard tout le monde va s'y associer bon peut-être la Pologne et l'Hongrie en dernier mais peu importe ça va venir et je crois il faut à tout le moins attendre encore un moment et accepter que les traités pour le moment sont rédigés de cette manière que chaque état membre est égal par rapport à l'autre bien sûr on peut introduire des éléments de différenciation on l'a déjà fait largement à cause de nos collègues d'outre-manche mais au-delà ça nécessite de toute façon une modification des traités qui encore une fois nécessite le consentement de tout le monde c'est pourquoi cette discussion n'est peut-être pas tout à fait académique mais elle n'est pas très pratique non plus bon pour il se peut que pour la première question il se peut que la jurisprudence de Strasbourg est effectivement assez lente mais le système communautaire est quand même basé sur un autre concept nous avons ces fameux renvois préjudiciels et là c'est un dialogue assez direct avec le juge national et la moyenne d'une procédure de ce genre d'une telle procédure préjudicielle est d'ordre de 15 à 18 mois alors ça nous amène dans les cas où nous procédons dans une procédure accélérée à des situations où moi en tant que juge je dirais nous sommes très très proches de la décision politique voire même peut-être trop proches de la décision politique et je cite bon je ne devrais peut-être pas le dire mais je le dis tout de même je cite notre arrêt Whiteman sur le Brexit sur la possibilité du retrait de la demande de sortir de l'Union Européenne bon on l'a fait dans une procédure très rapide à un moment où la Cour sentait le besoin d'être utile dans une certaine situation politique mais on constate déjà aujourd'hui que les choses ont évolué et est-ce qu'aujourd'hui la Cour rendrait précisément ce même arrêt ou est-ce qu'on n'ajouterait pas quand même l'un ou l'autre point et c'est déjà là une difficulté de nous sommes très très proches de ce qui se passe surtout quand c'est une affaire qui a une toile de fond politique là parfois j'aurais moi tendance de dire un peu plus de distance temporelle par rapport au fait de l'espèce ne fait pas de mal parce qu'avec avec un peu de distance ça fait du bien les esprits se calment et puis une décision qui juridiquement s'impose est mieux acceptée que si ça intervient à un moment où le débat politique est toujours très chaud sur la QPC oui ça me ça me fait penser aux affaires Melki Abdelhi où j'étais juge rapporteur dans ces magnifiques affaires pour répondre à cette question très précisément oui des telles procédures existent dans d'autres états membres notamment en Italie de cette quasiment de cette même manière dans d'autres états membres ils existent je dirais en parallèle semblable pas de précisément de la même manière comme comme QPC mais un tel système existe dans plusieurs états membres bien sûr il y a toujours le problème est-ce que on va d'abord interroger la cour de Luxembourg et ensuite la cour constitutionnelle ou inversement je dois vous dire et je veux être parfaitement au clair pour moi à titre personnel c'est une question importe peu moi j'ai toute la confiance que les collègues au niveau national savent quoi faire c'est leur responsabilité et on s'y tient le dialogue des juges vit surtout d'une relation de confiance et si parfois c'est difficile de s'en sortir parce qu'il y a plusieurs juges nationaux qui se disputent devant nous c'est vrai c'est difficile mais en principe on respecte tous les juges et on essaye de leur faire confiance le plus possible c'est pourquoi des telles questions pour nous ne sont pas réellement utiles et on espère d'être laissé à l'écart des telles disputes entre juges nationaux pour ce qui concerne la deuxième question sur les principes supraconstitutionnels bon peut-être deux éléments de réponse sur l'assistance non on n'a pas consacré un tel principe et je dirais c'est peut-être quand même au niveau européen une question différente de reconnaître un principe supraconstitutionnel il faut savoir que la cour jusqu'à présent n'a pas jugé qu'une disposition détraitée violerait un principe supraconstitutionnel on a touché à cette question il y a longtemps dans une seule affaire la cour n'est jamais revenue on a toujours évité cette question parce qu'elle est politiquement extrêmement sensible et surtout pour certains cours constitutionnels ça serait difficile à accepter que le traité ne pourrait plus être changé à la guise des états membres c'est ça qui est derrière mais les grandes valeurs de l'union qui se trouvent notamment à l'article 2 et dans la charte ont été pour beaucoup entre nous un peu oubliées ou mettre de côté pendant longtemps avec toute cette évolution en Pologne en Hongrie et ailleurs en Roumanie et ailleurs on a dû découvrir ces valeurs et on les a surtout l'année dernière on les a mis en exergue dans notre jurisprudence et je crois nous sommes c'est dû à l'évolution politique nous sommes obligés de continuer dans cette voie alors la cour va de plus en plus expliquer par exemple ce qui est l'indépendance du juge ce qui par exemple est-ce que c'est possible qu'une procédure disciplinaire se tient contre un juge parce qu'il a rendu un arrêt donnant tort à l'administration fiscale d'un état nous sommes saisis de la question précisément et ce juge qui pose la question a été par la suite convoqué devant une chambre de discipline et a dû se justifier pour avoir posé cette question à la cour de justice alors nous vivons des temps difficiles mais ce sont également des temps des valeurs ce sont des temps des valeurs et ceux qui ne croient pas en ces valeurs doivent savoir que l'Europe est une telle union des valeurs et on ne peut pas faire son je ne sais pas si on pourrait donner la parole à tout le monde mais peut-être encore un petit train de questions si le juge en est d'accord mademoiselle madame pardon bonjour merci pour les éléments que vous avez déjà apportés jusque maintenant moi j'ai une question sur les données personnelles parce que j'ai l'impression que vous avez travaillé dessus et de savoir en tant que juge comment vous faites la balance entre d'un côté les droits fondamentaux donc le droit à la vie privée le droit à la protection des données et de l'autre côté tout ce qui est ce contexte sécuritaire où l'Etat doit remplir sa mission de garantir la sécurité aussi les tribunaux de la justice doit faire en sorte qu'on traite de cybercriminalité que ce soit qu'on puisse agir contre cela et donc ça demande aussi d'accéder à des données personnelles il y a des régimes de conservation et donc la juge est beaucoup la cour est beaucoup saisie en ce moment de questions préjudiciaires sur cette thématique et comment vous les juges vous vous tranchez en fait parce que ça a des grosses répercussions sur les citoyens et sur les modèles d'Etat qu'on a en Europe Bonsoir merci alors vous avez déjà abordé un peu le dialogue des juges et donc ma question c'est comment est-ce que vous voyez plus précisément la relation entre les juges à la cour de justice et les juges nationaux parce que bien sûr il y a la primauté du droit européen c'est la cour de justice qui va rendre les interprétations mais il faut quand même le juge national pour le faire appliquer et c'est pas un système juridique strictement fédéral donc est-ce que vous considérez cette relation comme une relation de dépendance de conflictuel de compromis voilà c'est ma question merci bonsoir monsieur merci pour être venu j'ai deux petites questions qui sont peut-être liées vous avez parlé de la proximité à la politique de la cour et il y a certains qui appellent la cour aussi le moteur de l'intégration européenne mais on pourrait aussi voir ce rôle là gravement problématique vu que c'est pas mon député européen directement élu qui joue ce rôle d'intégration mais ce sont des juges que je connais pas avec lesquels j'ai seulement un lien démocratique vraiment en direct est-ce que vous pensez qu'un peu plus de temps entre l'événement politique et la décision du juge résolue le problème ou est-ce que c'est un problème systémique d'une puissance trop forte de la cour et la deuxième question liée à ça pour la protection des données sur lesquelles vous avez travaillé beaucoup est-ce qu'en cette matière vous voyez un trou évident de politique auquel c'est plus possible pour les juges d'interpréter de remplir le trou avec des marges d'interprétation mais il faut il faudrait une politique une législation pour pour améliorer un déséquilibre entre les consommateurs de données des GAFA et les entreprises qui existent merci je peux bien sûr bien sûr bien sûr c'est le respect du droit merci non 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 on est on est on est dans un contexte extra juridictionnel n'est-ce pas bon pour commencer avec la dernière question non bien sûr la question de la proximité temporelle que j'avais évoqué n'a rien à voir avec le problème que vous avez évoqué ça c'est sans doute sûr mais mais je je comprends que vous soulevez le problème mais il ne faut pas oublier d'abord que nous sommes bien sûr démocratiquement légitimés c'est un rapport indirect c'est sûr peut-être moins moins direct que pour un juge constitutionnel à tout le monde dans certains états membres dans d'autres ne fait pas réellement une différence mais à mon sens ça n'importe peu parce que nous ne décidons pas des questions politiques nous ne faisons pas de la politique ça c'est important de savoir nous sommes nous sommes réellement et je peux tout simplement vous inviter de venir à la cour ce sont vraiment des questions très très juridiques que nous décidons avec des méthodes tout à fait classiques juridiques c'est une cour un tribunal comme tous les autres autour du monde c'est vraiment une déontologie de juges et la plupart des collègues je dirais tous les collègues ont un réflexe de juge par rapport à l'affaire il n'y a personne dans la maison qui dit ah génial on a reçu la question on va maintenant faire de l'histoire non ça je n'ai jamais entendu dans ces 12 ans et demi et ça n'existe pas c'est pas notre rôle et c'est également pas le système qui marche comme ça parce que l'autre jour j'avais cité cet exemple parce que vous avez également posé des questions sur la protection des données personnelles sur la question du consentement la question du consentement est pour la première fois réglée dans la directive de 95 95 c'est seulement cette année 2019 que la cour peut pour la première fois dire ce que voulaient dire les exigences dans la directive qui est déjà abrogée alors 23 ans après je cite cet exemple tout simplement pour dire nous éventuellement il y a un besoin objectif d'interpréter le droit mais si personne nous demande il n'y aura pas d'interprétation uniforme pour l'union c'est pourquoi nous n'avons pas un rôle actif dans tout ça mais si bien sûr une cour vient nous poser la question là on va répondre et on va éventuellement rapidement répondre et si cette cour et là c'est le point si cette cour se veut activiste pour un peu jouer dans un contexte national un rôle particulier là c'est très difficile pour la cour de rester en dehors sauf à ne pas répondre mais on ne peut pas choisir les questions là également tous les juges sont égaux devant nous si on prend la question du conseil d'état on ne peut pas réfuser à la cour constitutionnelle et inversement voilà 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 ma réponse ma réponse à ça pour ce qui concerne les les éléments que vous avez mentionné pour les pour les données la protection des données personnelles et la question est-ce que nous sommes confrontés à une lacune de législation je pense assez profondément non le problème n'est pas une lacune il y a toujours des bonnes idées et éventuellement une législation à faire mais parlons maintenant très généralement globalement je ne crois pas qu'il faut tous les deux ans une nouvelle législation il faut d'abord appliquer la législation et juste pour vous donner un sentiment personnel je crois nous avons encore dix ans devant nous pour épuiser le programme du règlement général parce que beaucoup de ces dispositions sont là mais bien sûr les GAFA ne se tient éventuellement pas c'est à voir c'est le juge de l'union qui en dernier ressort doit dire son mot si la pratique actuelle est conforme ou pas je crois c'est là le problème c'est encore une fois la mise en oeuvre qui pose problème c'est pas la production des normes et le respect théorique mais c'est la pratique qui doit être visée pour ce qui concerne la deuxième question est-ce que le rapport avec les juges nationaux est-ce que c'est une relation plutôt conflictuelle entre la cour de justice et les juges nationaux on essaie de notre côté d'avoir le rapport le moins conflictuel possible et je crois si j'individualiserais sur un juge précis au niveau national la même réponse vaut pour les juges nationaux le problème c'est que dans les systèmes nationaux ce sont assez souvent deux juridictions qui prennent des positions divergentes par rapport aux droits de l'union et là tout de suite naît une certaine tension et comme j'avais raconté ces histoires c'est la cour suprême de travail qui dit oui la cour constitutionnelle dit non et puis par la suite la cour suprême de travail revient vers nous pour dire mais est-ce que c'est finalement un oui et là nous devons répondre et on a répondu oui alors la cour constitutionnelle maintenant est fâchée je peux parfaitement comprendre mais d'une certaine manière c'est inévitable mais ça n'enlève en rien le bon rapport professionnel que nous avons avec chacune de ces juridictions mais finalement c'est c'est une question de droit qui doit être tranchée et là on ne peut pas échapper je crains malgré tout et on essaie toujours de d'éviter les conflits mais je crois à la cour on a quand même tendance de dire oui on essaie d'éviter mais pas au prix de nier le droit et s'il y a un droit il faut le dire et avec ça je viens en quelque sorte à la première question sur les données personnelles et les questions de sécurité comment est-ce que est-ce que l'équilibre est fait effectivement la cour est saisie de plusieurs affaires une affaire qui provient du conseil d'état français une autre du conseil d'état de la Belgique une troisième d'une juridiction britannique il se trouve que moi je suis juge rapporteur dans les trois affaires et dans ces conditions je c'est peut-être pas la meilleure des questions pour donner une réponse exhaustive à votre question qui mérite certainement une question exhaustive et je pourrais maintenant dire rapidement que la cour va donner une réponse exhaustive à cette question mais je je ferai tout de même et malgré toute la retenue que je dois observer une tentative d'une certaine réponse bon notre premier arrêt en la matière digital rights concernait la validité d'une directive de l'union alors là notre standard de contrôle était uniquement les droits fondamentaux par la suite surtout dans l'arrêt télé 2 et là c'est une là c'est une grande différence que je crois qui n'était pas toujours vue comme ça la cour avait bien sûr les droits fondamentaux comme toile de fond mais en réalité la cour a appliqué une directive de l'union la directive e-privacy 2002 58 dans laquelle il se trouve une disposition qui précisément réglemente la question dans quelle mesure les états membres peuvent recourir à la rétention des données personnelles à des fins de sécurité publique et autres alors il y a une disposition assez précise l'article 15 paragraphe 1 de cette directive au niveau de l'union depuis 2002 et la cour a appliqué cette disposition et une des conclusions clés dans cette décision était de dire bon cet article 15 permet des exceptions à la règle la règle et la confidentialité et là la cour a dit une chose qui est peut-être pour vous une banalité mais qui était quasiment suffisante pour rendre son jugement parce que la cour a dit ça veut en réalité dire qu'on ne peut pas faire de la règle l'exception et l'inverse parce que la législation en question précisément le faisait cette législation avait cette législation nationale disait toutes les données personnelles sont à retenir toutes les conversations communications électroniques sont concernées alors là la règle de confidentialité en réalité était inversée et c'est déjà pour cette raison assez banale que la cour a finalement conclu à l'incompatibilité de cette législation avec l'article 15 alors maintenant avec ça bien évidemment on a laissé je dirais beaucoup de marge pour des législations qui respectent cette relation règle exception et ainsi de suite et peut-être les nouvelles affaires vont donner lieu à des précisions c'est encore à voir mais je crois il faut il faut voir que en fait les conséquences de cet arrêt ont été bien sûr des conséquences importantes mais en même temps la logique sous-jacente de cet arrêt n'était pas réellement surprenante ni révolutionnaire ni un niveau d'un standard de contrôle assez exagéré mais c'était quelque chose qu'en droit de l'union on a dit depuis 40 ans qu'une règle est une règle une exception est une exception et ne peut pas devenir une règle voilà je crois qu'il est temps de remercier le professeur et le juge von Danwitz de nous avoir rejoint de s'être livré à cet exercice alors il s'en est évidemment tiré avec brio parce qu'il a l'habitude la cour répond à des questions qu'elle ne choisit pas a-t-on dit alors évidemment c'est ce que Thomas von Danwitz a continué de faire toute la soirée mais à travers cet exercice il a su aussi nous montrer que la cour effectivement occupait un rôle extrêmement central peut-être pas toujours très connu au sein des institutions de l'union européenne non seulement parce que le droit est le premier instrument d'action de l'union européenne mais aussi parce que le droit les valeurs c'est ce qui nous unit au sein de l'union européenne et qu'il faut en permanence et dans les circonstances les plus variées de la protection des données à l'accueil des enfants dans les crèches et bien rappeler ces valeurs qui nous unissent merci beaucoup d'avoir pris ce temps et nous avoir éclairé de cette manière merci merci beaucoup d'avoir regardé cette manière d'avoir regardé cette manière merci beaucoup d'avoir regardé cette manière d'avoir regardé cette manière merci beaucoup d'avoir regardé cette manière merci beaucoup